La quatrième question qui est une question de John B qui se demandait, qui se posait des questions sur le modèle économique de Ghost Recon Online, donc l'équivalence RP, donc les crédits virtuels que tu gagnes en juin et GC, les Ghost Coins, ce que tu peux acheter avec du vrai argent. Quelle est la vision des développeurs sur ce point ? Ecoute, vous avez vu qu'il y a des changements qui sont apportés en permanence. Certains chiffres montent, certains chiffres baissent. Il y a évidemment toujours ce désir de trouver le juste milieu. Évidemment, quand on parle d'économie, c'est toujours un petit peu difficile, c'est un point un petit peu sensible, mais je pense qu'il est important qu'on en parle de façon honnête. Nos joueurs sont intelligents, ils savent bien que faire un jeu vidéo, ça coûte beaucoup d'argent, et qu'évidemment, il faut trouver un juste milieu pour que ça ait du sens, qu'on soit capable justement de payer pour les prochaines maps ou les prochaines futures ou l'avenir des clans, tout en maintenant un équilibre qui est fragile, qui est celui de ne pas être perçu comme un jeu où on est pay to win, parce que du coup, il y a un peu une spirale négative qui se met en place et qui pourrait vraiment faire du mal au jeu. Ce jeu, on l'aime et on n'a pas envie qu'il en pâtisse, donc on essaye en permanence de trouver le juste milieu en termes de psychologiquement et en termes de haut niveau. Le modèle que l'on a actuellement avec les deux économies ne va pas changer demain. C'est quelque chose qu'on continue de peaufiner, mais qu'on ne va pas révolutionner du jour au lendemain. Donc voilà, je ne sais pas si ça, ça rassure. En tout cas, je voulais quand même avoir un moment un petit peu d'honnêteté par rapport à ça, parce que c'est toujours un point difficile, mais il fallait en parler. D'accord. Je te remercie pour ta franchise, en tout cas. La prochaine question, c'est celle de Tyrannid, qui demandait en fait, Ghost Recon Online et Ghost Recon Future Soldier sont deux jeux qui se ressemblent beaucoup, évidemment, qui sont basés sur la même licence. Et il y a la surcouche Ghost Recon Network pour Ghost Recon Future Soldier. Qu'est-ce que tu en penses pour Gero ? Est-ce que c'est transposable ? Est-ce que Gero a ses différences ? Quelle est ta vision ? Déjà, je pense que c'est important de parler de GRFS comme un jeu personnellement que j'aime beaucoup. J'ai vraiment été impressionné par le travail qui a été fait par les trois équipes de Bucarest, de Red Storm et de Paris. Donc ça, c'est Cocorico. Ensuite, surtout pour les joueurs qui se sont aventurés sur le multiplayer, ils se sont rendu compte qu'il y a fondamentalement une grosse différence culturelle entre les deux jeux. Ça, c'est Jessie. Et que donc, par conséquent, ce n'est pas parce qu'il y a un jeu qui va prendre une voie qui a du sens que l'autre jeu va forcément le faire. Et ça, ça va dans les deux sens. GRFS ne va pas forcément suivre nos pas tout le temps. Aujourd'hui, le Ghost Recon Network n'a pas été une aussi grosse priorité pour nous que le reste des features sur lesquelles on a travaillé. Au bout du compte, dans le monde de l'ingénierie, ça prend toujours un ingénieur pour faire du travail ou plusieurs ingénieurs pour faire du travail. Et ces ingénieurs qui seraient amenés à travailler sur le Ghost Recon Network, nous avons préféré les assigner aux features que nous avons livrés à la communauté. Donc voilà. Aujourd'hui, moins important que les autres features pour lesquelles je parlerai un peu plus dans les mois à venir. Et ça, c'est ma réponse. D'accord. Ok. Très bien. Merci. Il y avait une autre question sur, maintenant qu'on parle du contenu, de UFF Tess, donc de la team Union fait la force, qui se posait la question sur les patch notes et il voulait savoir si c'était possible de les publier plus en avance, avant la publication du patch, donc par exemple deux jours avant la publication du patch, d'avoir liste des changements. On essaye. On essaye autant que possible. Le processus à chaque release est de plus en plus rodé, mais on continue à apprendre également. Fournir des patch notes de qualité, ça prend du temps et ça prend de l'effort et de la concentration. Et cette concentration est passée par l'équipe sur la finalisation des features elles-mêmes et de la build. Mais je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'entendre le message que c'est important pour la communauté et je vais autant que possible essayer de faire en sorte que les patch notes soient de plus en plus tôt pour justement donner un peu plus de temps pour répondre et puis peut-être pour poser également des questions et avoir un dialogue par rapport à ça. D'accord. Ok, merci. Il y avait une question qui est sur les langues de nombreux joueurs. C'était au sujet de la prochaine grosse mise à jour, du prochain contenu. Est-ce que peut-être qu'il y aurait un scoop à nous donner ou une date précise ? Je ne pense pas, mais il y avait beaucoup de gens qui se demandaient est-ce qu'on pourrait avoir peut-être des informations à ce sujet ? Je sens un intérêt. Je sens un intérêt. Toujours un petit peu difficile. On vient de sortir la version 10.0 et 10.1, ça a été beaucoup de travail. On est évidemment déjà en train de travailler sur la suite. Donc je vous parlerai très bientôt. Le risque, si tu veux, c'est de gâcher un petit peu les surprises. Quand on est prêt à en parler, on en parlera bien. Et comme on l'a fait avec les grosses versions, récemment. En même temps, il suffit de regarder un petit peu au niveau du temps, au niveau du timing, quand sont sorties les dernières grosses versions. Il ne faut pas être un génie pour imaginer à peu près quand la suite va arriver. Donc voilà, j'en resterai là. Ok, donc message au joueur, regardez la fréquence des précédents ajouts. A peu près. Donnez-nous un petit peu de temps parce qu'il faut faire attention aussi. On a malheureusement fait un peu l'erreur dans le passé de vraiment vouloir fournir une date et puis finalement de sleeper d'une semaine ou deux avec une vraie déception de la communauté. Donc c'est il faut faire attention de ne pas prendre. Ce n'est pas forcément une science exacte. Voilà, ça ne vaut pas le coup. Il y a trop de facteurs qui rentrent en ligne de compte, surtout dans le monde du online. Ça ne vaut pas le coup. D'accord. Il ne manque pas de tape. Alors...